Bonjour, avec vous on voit souvent, une fois tous les 15 jours, on voit un petit peu les étrangers de Touraine ou maintenant les tourogeaux d'extérieur, de pays étrangers. Et aujourd'hui vous nous emmenez carrément au Brésil. Oui et pas toute seule, avec notre invité Guilherme Pereira. Bonjour. Oui bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a amené en Touraine ? Parce que vous êtes passé par Montpellier, Nice, vous avez vécu à Dublin en Irlande. Alors pourquoi la Touraine ? Parce que j'ai connu mon petit copain à Sembourg et on a vécu entre Sembourg, Blois et Potsier. Et après il a rencontré un travail en Touraine, à Tours, et on a déménagé. Il y a un an que je suis à Tours. Alors après une année à Tours, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Qu'est-ce qui vous déplait peut-être ? Je ne sais pas. Je suis toujours attiré par les châteaux, donc tous les châteaux de la Touraine. Mais à Tours, j'adore, c'est le Grand Théâtre. Vous y allez souvent ? Oui, un fois par mois minimum, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez un château préféré par exemple ? Le château d'Amboise, de Villandry, plein de châteaux donc. D'accord. Et globalement sur la France, est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant, en vous installant ? Toujours des surprises. Mais ce qui me choque le plus, c'est comme là, il y a la fête des voisins. En France, on a besoin d'une fête pour connaître notre voisin. Et au Brésil, si on a besoin de sucre ou de n'importe quoi, on tape la porte des voisins et c'est ça, on a des choses. Ici, c'est interdit, presque interdit. C'est plutôt réservé, j'adore, aux villes. Dans les villages, on se connaît à peu près. On s'aime, on ne s'aime pas d'ailleurs. Mais on se connaît un peu plus quand même. Il y a moins besoin de la fête des voisins. On le fait aussi parce que ça fait plaisir. Mais c'est surtout réservé un peu aux villes où on ne se connaît pas vraiment. Oui, oui. Chez moi, j'ai une voisine que son rideau est transparent. Donc je peux tout voir dehors. Et un jour, j'ai tapé sa porte pour lui raconter ça. Mais elle n'a pas ouvré sa porte. Mais elle était là parce que j'ai bien vu. Donc, qu'est-ce que j'ai pour faire ? Ah ben, vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'est déjà essayé. C'est déjà pas mal. Voilà, elle continue à se montrer depuis, sans le savoir, aux passants dans la rue. Oui. C'est peut-être voulu aussi, on ne sait pas. Entre le Brésil, vous êtes de São Paulo. Entre le Brésil et la France, il y a un grand changement culturel qui vous a surpris ou pas ? On a beaucoup de choses en commun. Comme les baguettes, on mange ça au Brésil. Des gâteaux, on a beaucoup de choses pareilles. Oui, mais ce qui me manque ici, c'est des fruits. Parce qu'au Brésil, il y a plus de fruits, il y a plus d'options. Ici, il manque beaucoup. Est-ce qu'il ne vous manquerait pas un peu de plage aussi ? Visiblement, oui. Je suis déménagé à Montpellier et les gens me disaient, oui, c'est la plage la plus belle de la France. Mais non. Non, non, pas du tout. Déjà, à Montpellier, il n'y a pas de plage, déjà. Oui, c'est à Palavas. À Palavas, on est à côté des Marais, je rappelle, à Palavas, du côté de Carnon. Il y a des petites plages. Elles ne sont pas très longues, les plages. Dans les Roses, ce n'est pas les plus belles plages de France. C'est bien Nérolté qui vous l'a dit. Parce qu'en général, c'est plutôt de l'autre côté. C'est un peu plus loin que les plages ne sont plus belles. Je ne veux pas me fâcher avec les Roses non plus. Mais bon, voilà, en tout cas, les plages. Alors là, à Tours, on a la Loire, donc on n'a pas des plages comme chez vous au Brésil, bien sûr. Il y a les guinguettes. Ça existe aussi, les guinguettes, au Brésil, ou pas ? Oui, oui, il y en a. Oui. Mais je pense qu'ici, c'est plus... Parce que là, au Brésil, c'est tout le temps. Il fait chaud tout le temps. Donc, ça ne ferme pas. Oui, c'est la vente. Nous, ça vient de rouvrir. Celle de Tours vient de rouvrir. Celle de Roche-Cormon aussi. Donc, ce sont les deux grandes... Il y en a d'autres. Les deux plus grandes guinguettes de l'Agence. Vous les connaissez un petit peu ? Vous avez déjà été ? Oui, oui. Tout la guinguette, la bibliothèque qu'il y a là-bas aussi. J'adore bien. Et au niveau culinaire, parce que j'aime bien manger, ça se remarque peut-être. Je pose souvent des questions sur la nourriture. Vous n'êtes pas la seule. Vous avez des petits plats que vous avez découverts en France ? Je suis nul pour la cuisine, mais ici, il y a plein d'options pour le fromage. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de manger au Brésil. On mange, mais pas tous les jours. Mais ici, je mange tous les jours. J'essaie de faire un fromage. Oui. Alors, dans un instant, vous allez pouvoir gagner votre grand sac de voyage France Bleu Touraine pour jouer, s'il suffit de répondre à la question que je vais vous donner. Vous appelez le 02 47 38 10 20. Quel pilote de Formule 1 disparu est originaire de Sao Paulo ? C'est une véritable icône au Brésil. Est-ce Ayrton Senna ou Rubens Barrichello ? 02 47 38 10 20. Quel pilote de Formule 1 disparu, originaire de Sao Paulo ? C'est une véritable icône au Brésil. Est-ce Ayrton Senna ou Rubens Barrichello ? A vous de jouer pour gagner le grand sac de voyage France Bleu Touraine au 02 47 38 10 20. On se retrouve juste après pour continuer ce voyage au Brésil. France Bleu Touraine au 02 47 38 10 20. Joseph Salva avec Open Season sur France Bleu Touraine. Il est 11h30 dans le carnet de voyage. On retrouve dans un instant Nathalie Delandle-Gaulois pour gagner, je l'espère, ce grand sac de voyage France Bleu Touraine. 9h-11h, c'est la vie en bleu avec Richard Mazouet sur France Bleu Touraine. C'est un voyage spécial Brésil aujourd'hui. On va y revenir dans un petit instant. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Vous habitez l'angle gaulois dans le Loire-et-Cherre ? C'est bien ça. Voilà, donc au-delà de Château-Renaud et près de Blois, pour faire court. Oui, oui, à peu près, oui. Le Brésil, vous connaissez Nathalie ? Pas plus que ça. Ça vous tenterait un jour d'y aller ? Ah oui, oui, oui. Je vous comprends. Ça me verrait. Et pourquoi pas avec le grand sac de voyage France Bleu Touraine ? Je redonne la question. Quel pilote de Formule 1 disparu et originaire de São Paulo est une véritable icône au Brésil ? Est-ce Ayrton Senna ou Rubens Barrichello ? Et vous nous avez répondu ? Ayrton Senna. Effectivement, Ayrton Senna. Bravo Nathalie. Écoutez, vous êtes une fan de Formule 1 ou c'est... Non ? Je m'intéresse un petit peu, mais voilà. Bon, très bien. Je connaissais la réponse, en tout cas. C'est ce qui compte. Donc, on a le plaisir de vous offrir ce grand sac de voyage France Bleu Touraine. Vous comptez partir quelque part de précis cet été ? C'est pas encore fixé, non. Non, non. Bon, écoutez, on vous souhaite comme d'avance de bonnes vacances. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Nathalie, à bientôt. A bientôt, au revoir. Émilie Mendoza, le Brésil, justement, on en parle ce matin dans le carnet de voyage. Et oui, avec notre invité Guilherme Pereira. Je sais pas si je prononce bien, à chaque fois je prends mon élan. Oui, c'est un peu près ça. Et on parlait de Sao Paulo, à l'instant, c'est une ville très très grande, comme beaucoup de villes en Amérique latine. Vivre à Tours, du coup, c'est pas un peu petit ? Oui, toute une heure, un peu petit pour moi, mais on s'habitue à ça. D'accord. Et s'installer dans une nouvelle ville, c'est pas forcément facile, et d'autant moins quand on vient de l'étranger. Comment vous avez fait, vous, pour faire des connaissances, essayer de connaître du monde à Tours ? À Tours, j'ai cherché d'association. Donc, à ce moment-là, je suis avec l'association des avogues, la Rue Victorou, l'association LGBT aussi, proche de la gare, les petits frères, et comme ça, je connais des gens. D'accord. Et j'en perds mon latin. Et on parlait gastronomie juste avant la pause musicale. J'y reviens, vous savez. Non, mais c'est normal, allez-y. Et justement, Brésil, moi, à part la caipirinha comme boisson, je ne sais pas trop ce qu'on y mange, s'il y a des plats traditionnels, des plats typiques là-bas que vous nous conseillez ? J'ai fait beaucoup les brigadeurs. C'est une petite trouffe. C'est un peu barré comme une trouffe, avec les concentrés, et c'est facile à faire, donc. On fait tout ça pour fêter l'anniversaire. On parlait des gâteaux tout à l'heure, des desserts notamment. Il y a des desserts particuliers au Brésil ? Oui, c'est ça. On fait beaucoup, c'est là. Comme quoi ? C'est le lait secré avec du chocolat en poudre. On mélange ça, on roule après faire des petits rondes, et on mange souvent. D'accord. Vous êtes gourmand aussi, alors ? Oui. Rassurez-vous, nous aussi. Il n'y a pas de souci. Le système de santé en France, vous avez tenu ou pas par rapport au Brésil ? Oui. Ici, c'est parfait, je dois dire. Ici, l'hôpital est propre. C'est tout rapide. Quand je prends un rendez-vous, c'est rapide. Moi, je souffre de gastrite. Ici, je n'ai aucun problème. Je vais souvent au médecin, je n'ai jamais eu de problème. Tout est parfait. Même les bousses pour y arriver, à l'hôpital, à l'air, c'est tout parfait. Bon, écoutez, ça fera plaisir au monde hospitalier, aux médecins. De façon générale, on critique souvent parce qu'on trouve ça trop long, nous. Comme quoi, on s'habitue mal aux choses. Peut-être qu'il ne faut pas tomber malade si on part en vacances au Brésil. Et justement, est-ce qu'il y a des zones que vous nous recommandez si on a la chance de traverser l'Atlantique pour visiter le Brésil ? Moi, je suis de São Paulo, donc je dois dire São Paulo. Parce qu'on dit qu'on est contre les rues de Janeiro, donc on a un problème là. Donc, je vais dire ma ville, bien sûr. C'est un peu comme Paris et Marseille en France. Je vois très bien le genre. Donc, São Paulo, qu'est-ce qu'il faut voir absolument quand on vient à São Paulo ? L'avenue principale s'appelle l'avenue Paulista. C'est une grande, grande, grande avenue avec plein de discothèques. C'est 24 sur 24. D'accord, c'est un peu les Champs-Elysées, mais de la discothèque. Oui. Bon, très bien. Vous êtes gourmand et en plus, vous êtes festif. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous donnais un petit peu l'envie de partir, rejoindre votre pays, São Paulo, au Brésil, bien sûr. Merci également à vous, Émilie Mendoza, qu'on retrouve bientôt sur France Bleu Touraine. Tout à fait, oui, pour l'économie sociale et solidaire la semaine prochaine et dans 15 jours avec un nouvel invité venu d'ailleurs. A tout à l'heure. France Bleu ! C'est Royal sur France Bleu Touraine. Cette semaine, on remonte le temps dans C'est Royal. Jouez chaque matin, gagnez des invitations pour les médias.